Yo Egoïste, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec Jonathan Bonjour Et Jonathan donc tu as gagné l'Obega Store Series le week-end dernier du coup Le numéro 3 Voilà, donc ce qu'il faut bien vous préciser c'est que c'est le troisième et que c'est le deuxième que tu gagnes Deuxième que je participe aussi Deuxième que tu participes aussi, deuxième que tu participes, deuxième que tu gagnes On avait loupé le numéro 2 parce que tu n'étais pas dispo et moi je ne pouvais pas Ouais c'est vrai, il y avait une histoire de disponibilité, je crois que ça tombait pendant des vacances Enfin bon bref, peu importe, mais il y avait une histoire de ça Du coup de où il participe, de où il gagne Deux fois où il gagne exactement avec le même deck Alors exactement, pas vraiment, le retour d'Estalio Exactement Le retour d'Estalio qui était très très attendu Donc vous vous en doutez, aujourd'hui c'est un deck profile Salamangrand Salamangrand qui revient sur le devant de la scène Jonathan nous a prouvé aujourd'hui qu'il pouvait gagner contre tout type de match-up Et notamment la finale contre un L-L-Strap qui était quand même un mauvais match-up pour toi Un mauvais match-up je ne sais pas parce que depuis le retour d'Estalio On peut remonter le Lord en main quand il est indestructible C'est vrai Et derrière on n'a pas besoin de déclarer l'Estalio forcément pour être lock Ouais c'est vrai, c'est vrai Donc on peut partir sur un OTK Ça reste effectivement le package On en parle souvent en off, le package débile Je n'ai pas un match-up dégueulasse Mais c'est vrai qu'avant on ne pouvait pas passer le Lord sans le détruire Ça a été compliqué Ça va, ça va Donc voilà, du coup je vais me présenter ton deck aujourd'hui Avant de présenter le deck, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de tes différents match-ups du coup ? Ouais, le match-up, première ronde j'ai affronté un Thunder Chaos Ok, je l'ai tapé aussi, mais j'ai perdu moi J'ai eu du mal Première, j'ai gagné sans trop forcer Tu étais trans-carte de vie comme la catique Deux fois à 4003, c'est compliqué d'aller plus loin quoi ? Ouais, moi généralement, il y a ça, il voit que j'ai un splash plus, enfin un jammer plus un monstre Ouais, clairement Et ça se coupe Clairement, ça suffit Euh, ok Thunder Chaos, c'est un petit peu galéré la deuxième Ok Il m'a fait Macrocosmos Ouais, Macrocosmos, ça fait mal hein Ça fait très mal Troisième, il m'a fait Fisher Dimensionnel Ok Donc là, j'ai payé le prix fort, j'ai fait Lou plus Jaguar, Léo pour la rangée dans le deck Pfff Ah ouais, c'est, 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 ouais, c'est le code, c'était fort Ouais, ouais Ok, ça marche Ok, ça marche Euh, deuxième ronde, contre toi Ouais, super Contre Ignister, j'ai gagné 2-0 Ouais, c'est triste parce qu'on dirait comme ça qu'Athinister est nul J'ai fait 3-3 sur le tournoi, donc c'était pas incroyable D'ailleurs, je vous ai même pas fait de récap parce que j'ai vraiment pas fait mon résultat Mais je perds 2-0 contre toi Et je tape un salable quelques rondes après et je gagne 2-0 Euh, bon, le gars n'est pas Transcode Faut, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut Accesscode Accesscode Ça joue énormément sur le match-up Ouais, parce que quand l'arrivale à 4000, c'est le seul moyen de passer Clairement, ah oui, c'est sûr, c'est le seul moyen de passer Ouais, bah là, c'est gagné Bah après ça Et la deuxième, t'as pas touché le quart de start-1 Le deuxième, c'était un enfer J'ai fait quoi ? J'ai fait, j'avais deux contacts C Une imperme, une hache, un torrentiel, je crois, quelque chose comme ça Quelque chose comme ça, oui Et c'était, bon, bah, j'ai tenu un petit peu au grand game Mais, malheureusement Bah, t'as pris le trotto parce que, bon, tu veux quand même bien empêcher Ouais, j'avais de quoi t'empêcher, mais c'est tout Mais, enfin, t'as touché un start-1, j'ai réagi Ouais, moi, c'était fini Derrière, j'avais cliqué toutes mes ressources pour tempo Et, bah, si tu empêches le seul start-1 que j'avais Et moi, bah, avec que moi, je te renseillais, t'envoies une ressource au fume-tière Et c'est ça-là Ouais, clairement, c'est ça-là, c'est sûr Ok Troisième ronde, j'ai perdu contre un Edlich Dommatica Ok Je perds 2-0 Première, où il m'a sorti Dragon, qui est compliqué Il avait commencé, j'ai quasiment pas gagné un solde de la journée C'était horrible Ouais Ce que j'ai gagné, c'était la finale et ça m'a été vraiment utile Ouais, c'est clair Bon, bah, deuxième game, je fais mon louré incarné Ok Rage Roar et une perm Ok, donc c'était bien Il me fait battle Fin de battle et 20 matchs, j'annule Deuxième et 20 matchs Ouais, ça fait mal Et puis surtout, c'est ce qu'on disait Banni, Fastdown, dans Salam, c'est un enfer, quoi C'est très très dur Ok Quatrième ronde, 2-0 de Ritron Ok Donc c'était un joueur que j'avais affronté, ronde 1, au premier Omega Store Ok Il jouait héros à l'époque Ok, ça marche Il avait fait top, d'ailleurs Il avait fait top, d'ailleurs Je crois, ouais Ok Guillaume, big up à toi, si c'est bien ton prénom, big up à toi Bon, bah L'intra pour faire le café, clairement Ouais, c'est sûr Ça s'arrête là, en fait Ah, je vais leur à la première, je crois Ok Et Ah, je vais faire un nib à la deuxième Ouais, je vais faire un nib, ouais, c'est Gucci, ça Ensuite, 2-1 contre un P.K. Ok Un P.K, mais vraiment full rareté Ouais, avec les tour guides en ulti Avec la tour guide en ulti, en AP 06, que je crois Qui a pris une H à l'invocation D'ailleurs, moi je trouve que c'est pas normal Je devrais pas pouvoir H truquer dans l'ulti C'est pas normal Mais bon, ça passe, donc j'aurais gagné 2-1 Ok, ça marche T'as quand même volé en game, du coup Ouais, ouais, il m'a quand même pris une game Double fog blade, je suppose Ouais, ouais Ça suffit à faire mal Ensuite, ronde... ça c'est la ronde 5 Donc ronde 6, 2 cyber... enfin, cyber dragon 2-0 Ok, et cyber dragon, d'ailleurs, j'étais très surpris d'en voir top 1 Ouais, c'est vraiment très surprenant C'est... encore une fois, c'est un malintrelu, ça passe C'est un deck de bourron, quoi C'est un deck de go 2, donc déjà la première avec la vol Ouais, c'est sûr C'est sûr Euh... ouais, bah première, je sais pas ce qu'il jouait Donc forcément, Moulou en zone extra Ouais, ouais, donc contact effusion J'avais bien la première qui jouait verté Donc il jouait un mix de light et de dark Ok Donc j'ai rentré Gozalmash qui est en side J'ai fait Transcord dans la zone extra Lou dans la zone main Et t'as laissé que le bouton Et en fait, à la norme du noyau, cyber dragon J'ai activé Gozalmash et mon Transcord département à la cimetière Ok, ça marche Donc pas de contact effusion, derrière il a rien Ok, ok, ouais, c'est pas con Ok, donc tu as fini les rondes en 5-1 5-1, c'est bon, ça marche C'est que le top 8, 2-0 Dritron Ok, 2-0 Dritron, d'ailleurs, j'étais là, j'ai regardé ce match-là C'était un enfer, la première ronde Je crois qu'elle a duré, style, 25 minutes Elle était très très loin, j'ai réveillu deux désirs Et Gavelle dans la fin de la dernière carte Ouais, c'est clair, c'était incroyable Et big up aux joueurs en face Parce que j'ai joué contre lui aussi Et c'était un gars super sympa C'était un bon gars C'est un peu ça aussi l'esprit de Yugi C'est, tu peux perdre et quand même être super sympa C'est vraiment un excellent tournoi Il y avait énormément de monde On était 40 40, plus des joueurs qui étaient là Mais qui n'avaient pas pu jouer C'était le plaisir de reprendre les vrais tournois On était 40 Mais parce qu'il y avait une limite de 40 au niveau sanitaire Mais le prochain d'ailleurs est 64 si je ne me trompe pas J'espère J'espère aussi Ça dépend s'ils arriveront à avoir une salle Ouais, c'est clair, il y a la salle qui joue beaucoup Ok Top 4 contre Paul Paul, sacré J'avais gagné la finale du Omega Sorteil 1 Il joue toujours contre 1 Il y a une finie de son Il y a une finie de track Il le joue différemment par contre Vraiment très différemment J'aime beaucoup cette version Et il la joue aussi pas bien Parce qu'il joue une version Avant il jouait une version Go 2 Go 2 OTK Et là il joue une version Go 1 Avec sa petite Barrel J'ai vu comment il s'appelle Tu sais le lien de Le lien du Rouage ancien Qui fait tellement de l'effet Ah oui oui, la balista La balista Qui fait tellement le café Donc big up à toi Paul Et Paul quand il a dû te voir En début de l'année Il allait se dire Oh non Mais bon c'est un bon gars C'est un mec super sympa Le matchup était vraiment cool La 3ème Ouais La 3ème était incroyable Spoile pas T'en parlera quand tu présentes Un choix de side Qu'on a fait ensemble Et on l'a joué tous les deux Et ça nous a servi à tous les deux Donc vraiment incroyable Ensuite la finale Contre Loan Donc Loan Qui est quand même un très gros joueur Mine de rien D'ailleurs au moment où On sort cette vidéo Vous avez sûrement dû voir Son deck profile hier Du coup Donc allez checker Si jamais vous ne l'avez pas encore vu Je gagne le 1 contre Edlich Edlich Trap du coup Edlich Trap La première je la perd J'ai une brique complète Ouais J'ai deux Veilers Nibiru Ouais c'est vrai C'est ça La première tu la perds De Veilers, Nibiru Je crois une wheel Et une autre carte Qui me sert à order Order Ouais Order contre Edlich Trap Ah order Donc voilà J'ai eu order contre Edlich Trap Il m'a fait genre l'ordre dessus Ouais ouais c'est clair Je me rappelle la première Je suis la deuxième Enfin deuxième tour Je pioche un enregistrement Donc ça ne me sert vraiment à rien Ouais Là je suis trop derrière Je ne monte pas La deuxième La double nib je crois Il avait double nib Exactement La première Bon bah j'ai fait mon C1 J'ai accepté une nib Et deuxième Bah il avait cette de carte Je pense que c'est Je ne sais pas ce que c'était Parce que Léo Renvoie dans le deck La deuxième Léo Renvoie dans le deck Je me demande si c'était pas des Je me trompe peut-être Mais tu sais Ça trappe Palaisoïc Je pense qu'il l'aurait activé avant Je pense qu'il l'aurait activé aussi Je ne sais pas La trappe pas Enfin moi que ce soit la canadienne Mais je ne sais pas s'il la joue Parce que je ne l'ai pas vu Non c'est pas la canadienne qui joue C'est sûr Moi j'ai le Il joue du numiscus Mais tu ne l'as miscuse bannie Sans décrire Ouais Donc il pouvait très bien Bannir à Léo quoi Ouais c'est clair Je ne saurais pas te dire Est-ce que c'était peut-être des jugements Il n'a pas voulu payer le coste De prendre l'étal derrière Je ne sais pas du tout Bon dans tous les cas Il a pris l'étal derrière Mais il a scoop quoi Ouais il a scoop Oui c'est vrai Il a scoop Et il a de rouler la scoop Ok Et la troisième Qu'est-ce que j'ai fait déjà pour la troisième ? Je ne sais plus Il y avait une histoire de Nibiru encore à nouveau Et il y a eu une histoire de T'as forcé un cosmique Ah oui ça y est Ça me revient Il avait commencé Ok Il avait deux numiscus et un jugement Ok Il n'avait pas d'accès à l'ordre je crois Ou alors il avait juste une trappe Et donc il a recyclé à chaque tour Et en fait donc j'ai Norme J'abois il m'a fait du numiscus J'ai Norme un Foxy Il m'a fait du numiscus Ouais J'avais réussi à Dessayer de draw Rester que j'avais tuto Falco J'avais déjà gaz à la main À ce moment là Ok ouais c'est ça Donc du coup j'avais tuto un Falco Pour faire une rage Et il a pété son l'ordre avec la rage Pour sacrifier mon Falco de la main Ok Et fait Falco pour recette mon cercle Mais ok Et donc du coup j'avais plus tuto un roule-boule Norme roule-boule il m'a fait jugement Et là du coup t'as fait la scouche Et là ça figure gaz à la main Ouais clairement il a ce coup Ok bon bah ça marche Merci pour cette petite présentation On va du coup passer au deck profile Donc si jamais ça vous plaît Bah n'hésitez pas à vous abonner Et à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires Est-ce que vous êtes pour ou contre le retour de ça là Donc voilà Merci pour cette intro Qui va être très longue Au moment où on vous a expliqué les match-up Ça vous permettra d'avoir quelques infos Et puis c'est parti pour le deck profile Pour la decklist Tout ce qu'il y a de plus classique Avec le retour de l'étalon mirage On va jouer tout simplement 3 Foxy Foxy très pratique Il se reborn C'est un niveau 3 Pour Stagio c'est ce qu'il faut On va jouer 3 roues de boule Pareil niveau 3 Il se reborn tout seul Il fait Stagio L'avantage avec Stagio C'est que quand il est reborn On n'a plus besoin de le bannir Quand il revient Et ça Ça a une valeur absolument énorme La gazelle Gazelle qui est restée collée à ma main Une grosse partie de la journée Ou au fond de mon deck Quand j'ai fait double 10 hier Deux Jaguar Deux parce qu'il est vraiment important La peur des délicraux La peur de le bannir sur un désir Ça peut aller très vite Et deux c'est le ratio qu'il faut De toute façon les ratios Salah Sont connus depuis plus de deux ans maintenant Pour finir au niveau des Salah On va jouer un Falco Falco qui peut remonter gazelle à la main Quand il est sur le terrain Pour s'invoquer SP Puis ensuite aller au cimetière Pour réinvoquer Pour trigger l'effet de gazelle Et quand il s'envoie au cimetière On peut recettre une MP Salah Qui est très pratique Que je l'ai fait sur le cercle En finale Trois buffers de flammes Alors buffers a toujours été Meilleur que debug C'est encore plus vrai Avec le retour de stallion Où la draw est absolument énorme Et pouvoir discarde Un foxy ou un rollbull C'est gratuit Pour les handtrap Trois H H vraiment trop importante Dans la méta Quelle qu'elle soit H peut être recyclée avec l'eau Ce qui lui fait une plus value Absolument énorme Trois Nibiru Nibiru c'est un meta call Parce que c'est vrai Qu'il se met assez mal Dans la méta Mais on s'est dit Que c'était un gros local Avec des gros joueurs Mais il y aurait aussi Beaucoup de rogues Et du Salah Donc Nibiru étant mortel Contre la plupart de ses decks Il était trop important En main deck Trois raiders Pour tous les matchups Très brigade Pour un petit peu de tout Pour beaucoup de rogues Pour le Salah Pour les SS Pour énormément de matchups Il est très polyvalent Et important aujourd'hui Pour les tutos On va jouer Trois mining Et un cercle L'accès à gazelle C'est gratuit Le terrain Le terrain encore et toujours On ne veut jamais le voir Au même départ Mais pourtant Il est encore là Les deux wheels J'ai vu pas mal de gens A cut les wheels Mais personnellement J'aime beaucoup la carte Et je trouve que l'effet de reborn Est vraiment intéressant Trois désirs La carte qui sauve des games J'ai juste ça à dire La plus 2 est vraiment énorme Draw 2 avec un buff là Pour choper un désir Et faire des désirs derrière Ça fait un cercle Deux rugissements Et tant que j'y suis De rage J'aime beaucoup Le ratio de 2 Ça donne une bonne chance On open 1 en main de départ Ça fait que Si on résout gazelle On peut envoyer le deuxième Et du coup Avoir les deux trappes de 7 Ça met une pression énorme A l'adversaire Et c'est un confort de jeu Que j'aime beaucoup On va jouer Troisième perm Pour les mêmes raisons Que Veiler Elle est vraiment forte Actuellement dans la meta Et la dernière carte J'ai joué Order en main deck Pour les rogues Pour SS Pour beaucoup de raisons Cette carte est vraiment Très forte Et l'open Enfin l'open en main de départ C'est en général Très intéressant Pour l'extra Un Linguribo Pour les matchup control Tout simplement Trois phélynx Parce qu'il est important Parce qu'il est haut C'est difficile de jouer A seulement à deux Ça permet pas l'erreur Et trois c'est vraiment Le must Les trois loups Loup qui est peut-être Le monstre principal Qu'on va faire au premier tour Il permet de récupérer C'est vraiment ce qui permet De récupérer une MP Quand il est réincarné Il fait vraiment C'est vraiment café De l'eau De l'eau Tout simplement trop fort Contre Elvish Il renvoie directement Les traps dans le deck Donc vu qu'ils vont pas Au cimetière Tu peux pas les bannir Pour réactiver leurs effets Donc c'est vraiment très fort Il permet Un contrôle de la partie Contre les matchups Qui en général Serait désavantagé autrement Et son effet Quand il est réincarné Il est vraiment Très fort Le transcode Et avec l'access code Tout simplement On ne les présente plus Ils sont Ils sont là Ils sont débiles Ils sont trop forts Le stadio Qui est de retour Stadio qui permet De Qui est un accès direct A gazelle Alors qu'on le joue en extra C'est très fort Et son effet de boom C'est également Très très fort Et pour finir Abyss d'Ouileur Abyss d'Ouileur Pour tous les matchups Qui ont des effets Dans le cimetière Ils sont Peut-être pas si nombreux Que ça Mais toujours trop fort Quand on peut le sortir Bien évidemment Pour le side La fameuse tech 3 Contacts de Cancrela Contacts de Cancrela Pour ceux qui ne savent pas C'est une carte Qui s'invoque Là ce qu'adversaire Invoque un monstre Qui s'invoque sur son terrain Et on peut notamment L'invoquer dans la zone du loup Ce qui permet de recycler Une carte gratuitement Pas en tour adverse Et une fois que la carte Est sur le terrain L'adversaire ne peut plus Faire d'invocation fusion Synchro Xyz Et lien Sans pouvoir utiliser Cette carte Donc elle est létale Contre les ex Qui ne sont pas préparés C'est pour ça que je joue Notamment une hita En extra Les trois drôle Certains Certains jouent en main deck Moi j'aime pas trop Mais du coup J'ai préféré la mettre en side Parce que Dans les matchups Qu'elle va toucher Elle va faire extrêmement mal Je pense notamment A Trébréga Je pense notamment A Prankids Qui ne peuvent pas jouer Quoi de forcément L'arrivée à la fin Ça tire un petit peu C'est certain La boutique est vraiment géniale Big up aux copains D'Omega Store Aux Caster Tout confondu Franchement tout est top Tout est nickel Si ça vous intéresse Les replays Il y a des replays Je mettrai le Twitch Tiens c'est pas con Je mettrai le Twitch En description Si vous voulez revoir Certains matchs Et comprendre Certains plays Je me passe Que pour la demi Et la finale Du coup Mais c'est vraiment intéressant Moi j'ai vu en entière C'est vraiment très intéressant Je crois que les replays Twitch Donc ils vont l'upload Après plus tard Sur le YouTube Sûrement J'essayerai de mettre A jour les liens Les liens Merci pour ce deck profile Qui était quand même Assez complet J'espère que ça vous a plu C'était vraiment Le maximum complet J'essayerai de faire Ce genre de contenu Plus régulièrement Sur la chaîne Parce que les abonnés Physiques vous reprend Donc forcément On aura de quoi Faire ce genre de contenu Si ça vous plaît Le pouce et l'abonnement Comme d'habitude Et je vous en veux De plus Prenez soin de vous Faites notre duel Et collection de cartes Et surtout à bientôt Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz